Alors que la paix devient un réel problème mondial, dans cette salle, tout s'accontille le rôle de l'alphabétisation, dans la compréhension mutuelle et la cohésion sociale. Une approche qui, aux yeux de beaucoup, passe par la promotion de l'éducation multilingue. Mais le constat, lui, est périlisant. La conférence a permis aux États de faire un état de lieu et partager les expériences, comme l'explique le ministre congolais en charge de l'enseignement général. Les États africains, membres de l'UNESCO présents à Yaoundé, ont saisi là une opportunité essentielle pour pouvoir décliner les contenus, les politiques, les pratiques, la réalité de ce qu'intègre la notion d'alphabétisation dans leur pays. Et nous, nous avons profité de la tribune qui nous était ici offerte pour pouvoir rappeler toute l'action qui est la nôtre en matière d'alphabétisation pour nous permettre de communiquer et de rendre compte auprès de nos partenaires de toute l'action qui est la nôtre en matière d'alphabétisation dans notre pays. Et les pratiques ont aussi fait partie des témoignages. La directrice générale de l'UNESCO encourage les États à mutualiser les efforts. D'abord, le taux mondial d'alphabétisation des jeunes de 15 ans et des adultes n'a augmenté que d'un point. De 86 en 2016, le monde est passé à 87% en 2021. D'après les statistiques, les femmes représentent les deux tiers de 765 millions des jeunes et d'adultes analfabètes. de 765 millions des jeunes et d'adultes analfabètes.